Hello les héroïnes, ici pasteur Liliane Sanogo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page perso YouTube, allez vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que nous avons de nombreuses surprises pour vous sur cette page. Que Dieu vous bénisse. Ce matin les filles, je vais vous parler d'un sujet très important et je m'en vais envoyer ce sujet par une question. Est-ce que tu es fière de qui tu es ? Parler de la nécessité d'être fière de qui on est, c'est synonyme de l'estime de soi. En tant que femme, nous devons avoir l'estime de nous-mêmes. Mais la plupart des femmes n'ont pas l'estime d'elles-mêmes. En réalité, les femmes, en tout cas la plupart, prennent beaucoup de temps pour prendre soin des autres, pour s'occuper des autres. Elles s'investissent pour les autres au point de s'oublier elles-mêmes. Et cela aboutit à un état négligé, à beaucoup de projets non réalisés qui vont finir par altérer la fierté que la femme a d'elle-même. Alors, moi je te dis que tu dois absolument être fière de qui tu es. Tu dois être fière de tes origines, tu dois être fière de ta valeur, tu dois être fière de ce que tu as accompli et de ce que tu es en train d'accomplir. Mais si profondément tu sens que tu n'as pas cette fierté de toi-même, c'est que, assurément, tu n'es pas en train d'être la personne que tu dois être et surtout, tu n'es pas en train d'accomplir ce que tu dois accomplir. Tu dois donc, dans ce cas, faire le point sur tes objectifs de vie et veiller à atteindre tes objectifs en te donnant une certaine discipline. Parce que chaque objectif que tu auras réalisé va rebooster ton capital confiance et te permettre de retrouver la fierté de toi-même. Alors, sois fier de qui tu es. Bye bye.